Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente JPIT qui va vous permettre de modifier les animations lors du changement de page. Donc vous vous rendez dans les réglages dans la section JPIT. Ici vous avez tous les effets disponibles, donc on commence par le mettre à ON pour activer les effets et ensuite on peut cocher ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer par exemple App Fade, donc ça veut mettre un assombrissement lorsqu'on change de page. Voilà, vous voyez que lorsqu'on change d'application, on a un assombrissement de l'écran. Ensuite je peux vous montrer Vertical, donc vous vous en doutez, au lieu de changer d'application horizontalement, on change verticalement comme ceci, donc l'effet est assez sympa. Vous avez aussi Vertical Stretch, donc c'est un changement vertical mais encore différent avec un effet assez sympa comme ceci, vous pouvez le voir. Dans le même genre on a aussi Horizontal Stretch, donc je vous montre tout de suite ce que ça fait. Ça fait le même effet mais horizontalement, donc comme ça. Donc voilà pour ces premiers effets, il faut que vous en cochiez un seul à la fois pour que ça fonctionne. Ensuite en bas on a des options pour la vitesse, donc on le met pareil à ON, on peut mettre par exemple Slow, donc ça ira moins vite lorsqu'on changera d'application. Je vous montre ce que ça fait. Voilà, vous voyez qu'on a une animation assez lente lors du changement d'application. Inversement on a Fast, donc rapide. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite lorsqu'on change d'application, on a un effet comme ça de rapidité. Et ensuite on a Really Fast, donc là ce sera beaucoup plus rapide, vous voyez comme ça fait. Donc moi c'est l'effet que je préfère, je trouve qu'il est vraiment bien celui-ci. Ça peut donner vraiment un genre super sympa lorsqu'on change d'application, ça fait une petite touche personnelle. Comme je vous le disais, ce tweak s'appelle JPIT, il est disponible sur le CDA Store au prix de 1,59$, donc c'est un paquet payant. Il faudra que vous l'achetiez si vous voulez l'utiliser, mais en tout cas je vous le conseille, il peut vraiment donner des effets sympas lors du changement d'application. Donc voilà pour la présentation de ce tweak, dites-moi ce que vous en pensez via les commentaires, et je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501